Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Vous allez pouvoir aborder quelles questions essentielles ce nouveau kit soulève. Et je... Voilà, après avoir bien réfléchi, je me suis dit qu'avec de nouveau PNJ, qu'il est arrivé des PNJ un petit peu creepy quand même et un peu chelou, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on allait pouvoir en faire. Alors vous connaissez ma chaîne, vous me connaissez. Vous vous doutez bien que je parle pas de bricolage, ni de Scrabble d'ailleurs. Du coup, je me suis demandé est-ce qu'avec Guidry le fantôme et la bonne squelette, là, on allait pouvoir un peu tenter un rapprochement, hein, amical, dans un premier temps bien sûr. Et donc j'ai voulu voir si on pouvait se faire crac-crac et potentiellement fonder une famille. Oui, parce que bon, oui, il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que le crac-crac dans la vie. Il faut savoir en assumer les conséquences aussi, voilà. Donc nous allons tenter de voir ça dans deux vidéos, parce qu'une, ça faisait trop long. Oui, c'est-à-dire que ça demande du temps, ces choses-là. Donc dans une première vidéo, nous allons commencer par envoyer ma Simself 1. Oui, moi je suis toujours là pour me dévouer pour la science, hein, c'est une évidence. Draguer Guidry, voir ce qu'on peut en faire. Et dans un deuxième temps, parce que je suis plutôt sympa, j'envoie Andrea, voilà, je sais. Si vous avez envie de tester avec vous, vous me dites, je vous envoie Andrea aussi, ouais. Donc voilà, dans un deuxième temps, j'enverrai Andrea, et on verra lequel de ma Simself ou d'Andrea réussit son job, quoi. Ok ? Allez, on est parti. Première partie de cette vidéo, ma Simself et Guidry le fantôme. Donc, pour tester ce nouveau PNJ, savoir si ce fantôme serait, comment dirais-je, réactif et intéressé, par une amitié un peu plus poussée. J'ai donc fait appel à ma Simself, hein, bonjour, que j'ai donc relookée avec les vêtements du pack, je kiffe, n'est-ce pas ? Enfin, du kit, pardon, excusez-moi, avec les vêtements du kit. Et donc, j'ai téléchargé sur la ganerie une maison creepy à souhait, hein, n'est-ce pas ? Que j'ai un tout petit peu modifiée parce qu'on pouvait pas monter les marches, hein, il y avait de d'herbe devant, bref. Je vous mettrai, bien entendu, le lien de cette maison, si elle vous plaît, dans la barre d'infos. Elle n'est pas de moi du tout, naturellement, vous vous en doutez. Et voilà, donc, pour faire venir le fantôme, il va falloir qu'on monte un petit peu notre compétence de médium. J'ai donc installé à l'intérieur une table de spiritisme et on va aller, voilà, monter son... J'ai mis le tableau du fantôme, je sais pas si c'est nécessaire, mais je l'ai mis quand même. Et puis, on va aller monter un petit peu, voilà, sa capacité de médium. Bonjour, c'est madame Irma ! Et on va voir si on arrive à faire venir le fantôme, si potentiellement on peut le draguer, et le mettre dans notre lit, lui faire un enfant, bref, la totale. Allez, let's go ! C'est donc dans une maison magnifique, toute neuve et entretenue à souhait, que nous tentons de communier avec les défunts. Alors moi, j'aime beaucoup ce petit détail, celui où on voit la tête des gens dans la boule de cristal. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais vous passer en accéléré les premiers points de médium, jusqu'à voir apparaître notre ami que vous voyez en portrait derrière, qui s'appelle Guidry, je crois que... Ouais, j'aurais pu lui demander son petit nom, mais clairement, c'était pas ça qui nous intéressait dans la vidéo. On est d'accord, hein ? Allez, on va accélérer un petit peu le rythme. Alors, quand on communique avec les morts, ils nous donnent des conseils. Et alors moi, j'aime beaucoup celui-là. Profite à fond de la vie. Ne fais pas comme moi. Ne reste pas à l'intérieur à jouer jour et nuit à un genre de simulation de vie. Eh mais mon gars, tu connais le confinement ? Tu crois qu'on a autre chose à faire en fait ? On n'a pas le droit de sortir ? Sûr, on est obligé de jouer jour et nuit au Sims. C'est l'état, elle a dit qu'il fallait le faire. Pas notre faute, hein ? Voilà. Du coup, arrivé au niveau 3, déjà qu'on était un peu possédés, maintenant on est possédés et on lévite. Voilà. Vivement ce soir qu'on va y arriver Germain, là derrière. Parce que là, je pense que la prochaine étape, on va faire tourner des tables. Maintenant, ils font tourner les serviettes, nous on fait tourner les tables. À chacun son délire. Ah, donc du coup, la nuit est arrivée. Et nous avons donc, suite à un cruel aléa du destin, vous vous retrouvez dans une maison hantée. Parce qu'en fait, j'ai activé l'option maison hantée. C'est comme pour mini-maison. C'est au même endroit, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous êtes en construction et à gauche, vous avez le choix entre terrain résidentiel, terrain mini-maison et terrain résidentiel hanté. Peut-être à cause d'un génie malveillant contrôlant la moindre de vos actions. Je vois pas de qui tu parles. Essayez peut-être d'en tirer le meilleur. Il y aura sûrement une bonne raison d'être ici. Un, je peux m'occuper de ça. Deux, pourquoi est-ce que je suis encore ici ? Non, vas-y, tu peux gérer. Tu gères. Allez, de où ? Donc nous sommes à la deuxième nuit passée dans la maison hantée. Nous sommes à quatre niveaux de compétences dans l'activité médium. Et enfin, Guidry, le fantôme, nous fait l'honneur de sa présence. Donc nous allons bien sûr le laisser venir et nous allons tenter immédiatement de, comment dirais-je, de la tirer ? Hein ? Alors, il faut croire qui sait pourquoi il est là, le monsieur, parce qu'il arrive, il est déjà enjôleur. Hein ? Donc, voilà. Visiblement, on l'a mis au courant de la mission. Hein ? Il y a quelqu'un qui a dû lui expliquer le concept de la chaîne. Voilà. Je vois que ça a comme explication. Donc on est parti. Hein ? Voilà, bah ça va être habituel. Parlez, parlez, regardez les étoiles, etc., etc. Let's go. Donc voilà, lui arrive enjôleur et moi en pyjama. Si je veux dire, à un moment donné, je pense qu'on est raccord. Alors par contre, là, effectivement, de dos, c'est pas facile pour draguer. Mais bon, on remarque peut-être, ça peut être un bon plan. Si t'es pas très jolie, draguer quelqu'un de dos, ça peut t'arranger. Ah, et il m'a dit, je crois que nous allons très bien nous entendre. T'as même pas aidé, mon gars. Alors attention, nous tentons le premier baiser. Ambiance. Yes ! Yes, ça c'est ma fille. Yes, my girl. Tu gères. C'est bon, c'est in the pocket, là. Allez, là, tu me l'emballes, tu mets le papier, tu mets le papier cadeau, tu mets le bol, tu qu'on en parle plus. Alors, je viens de voir qu'il y avait un menu spécial dans les interactions guideries et qu'il y avait un truc sympa mais qu'il fallait être enjôleuse pour l'utiliser. Donc, ah ben voilà, j'allais prendre une douche mais ma fille-self étant quelqu'un de très très coopératif, elle s'est mis enjôleuse elle-même. Donc, il y a un menu, plus de choix guideries. Et j'ai vu qu'il y avait... Je vous offre un verre. Ça se tente. Plus rien à doute, plus ma mort tragique mais tenez, goûtez ceci. Cela s'appelle du soda de spéc. Il semblait être fabriqué avec... En fait, ne pensez pas trop à cela, contentez-vous de le goûter. Je suis pas sûre. C'est obligé ou pas ? Parce que... Prenez une gorgée, hein ? Ouais, bon, on va faire ça après, hein ? Parce que visiblement, boire l'âme des gens, c'est pas spécialement... C'est pas le but de la vidéo. Donc, moi, je verrai ça plus tard. Le but de la vidéo, c'est de pécho le fantôme. Allez, on y va. Non, mais il me faut. Il me fait boire de l'âme. Enfin, pas du tout, hein ? Petit roulage de pelle. Petite galoche dans le vide, hein ? Puisque, je me rappelle, c'est un fantôme. Ah, faire crac-crac sous la douche. Donc, ça, c'est pas mal. Ah, mais alors, peut-être que nous ne pouvons pas avoir de bébé avec Guidry. Ah, j'en ai bien peur. Parce qu'il peut être son petit ami. Ah, malheureusement, je crois que le jeu vient de me troller. Je peux effectivement avoir une histoire d'amur avec Mister Guidry, mais a priori, il n'est pas possible d'aller plus loin. C'est moche, quand même. Je suis un peu déçue, là. Pardon, mais... Comment ça se passe, moi ? Yépey pas, yépey pas. Bon, ben, on va pas venir... On n'est pas venu pour rien, hein. On va prendre une douche. Voilà. Qu'on soit quand même pas... Qu'on soit pas en échec total sur toute la ligne, hein. Le but, c'était de faire crac-crac et de faire un bébé pour voir ce que ça donne. On se contentera de faire crac-crac. Espérons qu'Andréa ait plus de chance avec... avec le squelette. J'ai envie de vous dire. Pas gagner-gagner non plus, mais hop, le petit esprit qui vole. Bonjour. Ça me fait penser à... à Kirby ou un truc comme ça. Ça vous parle pas, ça, Kirby ? Ouh là ! Mais il est chaud, Kirby, là. Ok, très bien. Allez, come on. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est une douche où on peut faire crac-crac. Si vous ne savez pas sous quelle douche on peut faire crac-crac, sachez que j'ai testé toutes les douches pour vous et que c'était... J'en ai fait une vidéo, hein. Donc n'hésitez pas à la consulter. Vous saurez tout sur le crac-crac sous la douche. Voilà. Ne me remerciez pas. Bon, bah écoutez, je crois qu'effectivement... nous avons atteint le summum de notre relation. Ah, alors ça, je n'avais jamais fait. Faire crac-crac avec un fantôme, c'est une réussite que je n'avais jamais faite. Alors je suppose qu'après, avec le MC Common Center ou d'autres modes, il est possible de... Voilà, de pallier cette restriction et de faire quand même un bébé à guiderie. Mais en tout cas, visiblement, dans le jeu de base, cela n'est pas prévu. J'avoue que je ne comprends pas trop ce genre de restrictions parce qu'ils savent très bien que ça va être contourné. Mais bon, c'est un choix de leur part, il n'y a pas de souci. Peut-être parce que c'est un PLG dont ils ont besoin et que si on le fait emménager, ça casse tout le jeu. Mais en tout cas, effectivement, ce serait un demi-échec. Oui, il est possible... Il est possible de faire crac-crac avec le nouveau fantôme, mais malheureusement, il n'est point possible de fonder une famille avec lui. Il est tout à fait possible de faire des bébés avec les autres fantômes, mais pas celui-ci. Voilà, du coup, ce sera tout pour ce test pour la science, n'est-ce pas ? Et nous allons nous diriger du côté d'Andréa qui va lui-même tenter l'expérience, mais avec la bonne en forme de squelette. Voilà, il va aller jouer aux osselets. Ah, allez, go ! Il y en a de la chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada